Musique Oh la la Musique Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie J'espère que vous allez tous très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu X-Defiant Très content de vous retrouver Ça y est la bêta est terminée La bêta fermée en tout cas du jeu est terminée pour l'instant J'espère que vous avez bien profité Pour ceux qui ont eu accès au jeu Ceux qui n'ont pas eu accès au jeu et qui ont regardé des gameplay J'espère également que vous avez kiffé Aujourd'hui enfin on va se retrouver pour Mon avis, mes opinions Est-ce que le jeu est bon, est-ce que le jeu est mauvais Alors c'est un petit peu plus complexe que ça Evidemment il faut surtout voir les points positifs et les points négatifs Evidemment tout ce que je veux dire c'est personnel C'est mon avis et justement je vous invite à Me dire en commentaire ce que vous en pensez Si vous êtes d'accord avec les points que je vais évoquer Si vous avez d'autres points à évoquer N'hésitez pas, en tout cas désolé C'est une insulte de jouer à la K47 Avec un viseur réflexe dessus Mais c'est comme ça Voilà donc profitez de ce gameplay C'est pas un des meilleurs gameplay que j'ai pu faire Par contre on a gagné de manière très 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 serrée Sur ce mode de jeu Escort C'est pour ça que je vais vous proposer le gameplay Parce que c'est assez marrant Vous allez voir le but du jeu C'est de ne pas atteindre les 100% Il faut surtout pas que le robot aille dans notre base Et vous allez voir on a gagné vraiment De manière très 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 serrée Alors les points positifs De mon point de vue Ce que j'ai aimé sur le jeu Déjà dans un premier temps Rapidement c'est l'univers d'Ubisoft Qui me fait vraiment kiffer C'est ça qui m'a donné envie d'aller sur le jeu En premier lieu Donc que ce soit les spécialistes Et les maps Tout ça qui font plein d'oeil A l'univers d'Ubisoft C'est vraiment génial Deuxième chose Par la suite Ce qui m'a fait rester C'est la jouabilité Donc des mouvements quand même relativement fluides Et accessibles aux joueurs call-off Encore une fois Il y en a qui comparent ce jeu à Apex Je suis désolé Apex pour moi c'est injouable Je n'arrive pas à jouer à Apex Je suis plutôt un joueur call-off Et bien je peux vous dire que là Je suis plutôt ravi C'est vraiment Voilà L'âme d'un call-off Se retrouve limite là-dedans D'un ancien call-off C'est vraiment les sensations à l'ancienne Pareil ça c'est également Voilà un des points positifs Que je dois dire J'ai l'impression de Juste de m'amuser Comme avant Sur les anciens call-off En plus tu peux choisir les maps Un peu comme sur les anciens call-off Donc c'est vraiment un kiff C'est vrai que je ne l'ai pas noté Dans les points positifs Mais juste C'est sans prise de tête pour le moment Alors il faut voir par la suite Mais moi je ne me prends pas la tête Quand j'y joue actuellement Et c'est que du plaisir Il n'y a pas de SBMM Franchement s'il continue comme ça Même s'il n'y a pas de raison Bah c'est juste génial Parce que voilà Le SBMM ça tue absolument le plaisir C'est bien pour le compétitif Il n'y a pas à remettre en doute la chose Le SBMM c'est bien Quand tu veux justement Être de plus en plus fort Contre des gens de plus en plus forts Mais quand tu veux juste t'amuser Et tomber sur des gens au hasard Et bah voilà Là ce jeu il est vraiment nickel Le time to kill Je le considère vraiment bon Parfois c'est vrai que c'est difficile De sortir de quelques situations Mais il y a toujours moyen Mais à résultat T'as pas besoin de mettre tout un chargeur Pour tuer un mec Et en même temps C'est pas en deux balles Que tu le tues non plus Ca dépend Ca dépend finalement Mais le time to kill Pour moi c'est plutôt pas mal On notera quand même Que le jeu est gratuit S'il vous plaît Il est gratuit Et il est cross platform Sauf qu'il est gratuit Mais il est bon aussi C'est ça ce qui est bon à savoir Il est bon Alors de mon point de vue Encore une fois Il y en a qui vont pas aimer Mais voilà Il y a des jeux qui sont gratuits Et qui sont éclatés au sol Ce qui n'est pas le cas Donc ça ça fait plaisir Les graphismes On peut en parler Bon moi j'aime beaucoup Les graphismes Comme je l'ai dit Beaucoup compare à Apex Des trucs comme ça Mais bon Le truc c'est que la jouabilité N'a rien à voir Donc ça fait plaisir C'est des graphismes à la Apex Mais c'est une jouabilité à la Call of Que demander de plus L'optimisation Pour ceux qui ont des petites configs Je peux vous dire Que vous allez vous régaler Voilà Vous allez vous régaler L'optimisation Enfin voilà C'est fou quoi Tu payes des jeux Chaque année C'est le même jeu qui sort Là t'as un jeu gratuit Et il est optimisé Aux petits oignons Sachant que c'est une bêta Et qu'il y a des bugs J'en ai même pas eu Beaucoup des bugs Mis à part là par exemple Que vous ne voyez pas mon pseudo Encore une fois là Quand je fais des kills Vous ne voyez pas mon pseudo Vous allez voir Que je serai le meilleur joueur De la partie Mais mon pseudo ne s'affichera pas Mais à part ces petits bugs De rien du tout Putain Niveau optimisation C'est quand même la fête La durée de la bêta également Quand même Ils se sont pas foutus de notre gueule A la base Ils nous ont fait Une bonne semaine de bêta Et puis ils ont encore prolongé Enfin bref Voilà Quand on a un call-off Qui te fait un week-end de bêta Rempli de bugs Voilà Bon t'as compris ce que je voulais dire Alors les petits points négatifs quand même Parce qu'il y en a Il fallait que j'en trouve Parce que sinon Ce serait pas très objectif Je trouve que les sauts d'obstacles C'est un petit problème Parce que le jeu est fluide Le jeu est fluide Mais quand tu sautes un obstacle Et il y a une sorte de latence On va en parler juste après Avec L7C Fox Mais il y a une sorte de latence Et ça casse un peu la fluidité je trouve Donc je serai probablement Corrigé Il y a des spécialistes Un petit peu Déséquilibrés je trouve Par exemple le spécialiste Qui crache du feu Il m'a fait péter un câble Pour revenir sur les sauts d'obstacles En fait c'est ça Je crois qu'il y a une sorte de Zone de collision invisible Quand on envoie une grenade Regardez sur cet extrait Quand on envoie une grenade Et bien elle Voilà Elle rebondit dans le vide Et ça c'est très dangereux J'espère que ce sera corrigé Et puis enfin les coups de couteau Je trouve qu'ils sont abusés Mais ça c'est sur tous les jeux pareil Un coup de couteau Ça fait plus de dégâts Que je ne sais combien de balles Et ça c'est bien dommage Mais voilà Et vous voyez notre victoire A 97% On a failli perdre Un truc de zinzin Mais on a gagné Au la main Enfin au la main On a eu chaud au kiki Et voilà pour ce gameplay Donc voilà un petit peu Ce que j'en pense N'hésitez pas à débattre en commentaire Les plus les moins Qu'en pensez-vous Meilleur joueur de la partie Et bien je suis un fantôme Voilà c'est le cas de le dire En tout cas voilà les amis Le like ou le dislike En fonction de comment Vous avez apprécié cette vidéo Et je vous laisse un petit peu La suite de cette vidéo Avec L7C Fox Des bisous L7C Fox La preuve qu'on s'amuse Vraiment sur ce jeu Bon visionnage Tu te mets juste derrière Une barricade Enfin quelque chose Pour protéger Oui Et tu jettes la grenade Oui Mais comme par hasard Elle ricoche sur le bord Au lieu de partir en vert Tu as raison Tu as raison Je vais le noter Et ça rejoint ce que je t'ai dit Quand tu franchis les barrières En fait il y a une sorte de dead Il y a une sorte de collision invisible En fait Et c'est pour ça Oui Et bien voilà C'est vrai Moi à plusieurs reprises Je me suis dit Mais merde Je l'ai envoyé au dessus Ouais Ouais mais t'as raison Tu vois Donc tu vois Ce que je te disais Quand tu sautes les obstacles Bah c'est pareil Ok C'est comme si t'étais une grenade Non mais je vais essayer T'es une bombe T'es une bombasse Ah tu veux dire Qu'il y a un petit temps d'arrêt C'est ça ? Oui ça y est Tu l'as eu ? Oui je l'ai eu J'ai essayé Ah la gazelle Je me fais shooter pour tout le voir Oh bah c'est adorable Donc tu vois C'est le seul truc Et ça casse un peu la dynamique Oui Alors ça tu vois Je pense que C'est quelque chose Qui sera Ouais Alors sinon Que dire de plus De mal Bon bah C'est vrai que Quand tu passes l'obstacle Il dirait qu'il y a un petit temps Mais très léger Ouais t'as vu C'est pas facile Ah le spécialiste En deux coups Il te one shot quoi Ah ouais Enfin du coup Il te two shot quoi Il te two shot Mais si j'avais dit Il te two shot Oh excellent Mais attends Mais tu sais Que c'est vraiment un terme Qu'on a toujours utilisé Depuis longtemps J'avais jamais fait le lien Bah oui Oh excellent Oh putain Ça fait un peu Le nombre de fois Que j'aurais pu aller en prison Oh oui Oh là là Incroyable Ça m'a étonné Que t'aies pas parlé de Attends c'est Didisland Didisland Le 2 Ça te branche pas peut-être Didisland Ouais le 2 là Qui est sorti C'est quoi Didisland Mais tu Je me suis dit Va peut-être faire un Un let's play dessus Ou quelque chose Didisland C'est Didisland C'est ça Le 2 C'est bien ça Je connais pas moi Didisland Comment ça tu connais pas Didisland Mais c'est pas possible Didisland Didis Non Didis D E A D Mort Dead Ah Dead Dead Island Quoi Oh oh Dead Island Mais Tu dis Didisland Attends me dis pas Que t'avais pas compris Bah non j'ai pas compris Vas mais war A Une A A A A A A E B